Bonjour, bienvenue à la Fondation pour l'innovation politique. Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui Frédéric Salabarou. Bonjour. Très heureux de vous recevoir à la Fondation. Frédéric Salabarou, vous êtes avocat et vous avez été, entre 2005 et 2007, notamment, je signale bien sûr ce passage très important à la Présidence de la République, secrétaire général de la Présidence de la République. Vous êtes à la Fondation aujourd'hui parce que nous allons discuter de votre livre, votre dernier livre, qui n'est pas le premier, qui s'intitule « La France et la solution » chez Plon. Dans le titre, je crois qu'il y a toute la thèse de votre livre. Et c'est très bien d'avoir su résumer la thèse d'un livre dans un titre. On n'y arrive pas souvent, on y arrive même rarement. C'est un livre dont la construction elle-même est très intéressante, puisqu'il y a une première partie. C'est un livre, c'est un gros livre. Il y a beaucoup de travail, un énorme travail, je veux dire. La première partie, c'est le constat. Vous faites une analyse de la situation, à la fois sur le plan historique, d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé, où en est le monde aujourd'hui. Là-dedans, qu'est-ce qui se passe avec notre pays, qui était pourtant autrefois tellement à l'aise avec le monde qu'il était capable de l'inventer. Aujourd'hui, il semble très malheureux à l'idée d'un être chassé. Et puis, il y a un deuxième moment, qui sont des propositions, que vous avez intitulées « Que faire ? », qui rappellera à tous les léninistes le titre d'un livre fameux publié en 1902 par Vladimir Ilyich-Ulyanov, et qui est la grande question. « Que faire ? », c'est une fois qu'on a fait le constat, ce qui est nécessaire, quelles sont les idées que l'on peut avancer, les propositions que l'on peut faire concrètement. Et il y a presque, pas une troisième partie, mais un troisième moment dans votre livre, qui est à la fois utile et important, qui est une synthèse de vos propositions, où l'on peut, à partir de la page 381, revenir sur chacune de vos propositions, et au fond, les considérer sans avoir, cette fois-ci, tout l'appareil d'analyse historique et de justification que vous avez proposé auparavant. Donc voilà. Donc un livre complet qui vient, évidemment, parfaitement s'inscrire dans le débat actuel sur votre situation, où en est la France aujourd'hui, où, en gros, on pense que, quand même, on va très mal. On pense que, grosso modo, les politiques ont échoué à mettre ce pays au rythme du monde. Et puis, on se dit qu'on a des idées de réformes, mais on ne sait pas très bien par quelle méthode y parvenir. Donc tout cela, vous l'abordez dans ce livre qui ne laisse, je crois, aucune question de côté. D'ailleurs, pas même, je le signale, les questions que nous avons abordées antérieurement, en particulier lors du débat avec Luc Ferry sur le transhumanisme, la nouvelle médecine, l'intelligence artificielle. Vous en parlez beaucoup. C'est un phénomène essentiel. Voilà. Ça fait aussi partie des éléments. On y reviendra de votre réflexion et de vos propositions. Je vais commencer, Frédéric Salabarou, par une question. Elles sont toutes... On a beaucoup, beaucoup de questions à poser quand on lit votre livre. Ça suggère des pistes très nombreuses de discussions. Voilà. C'est vraiment difficile, même en une demi-heure, de montrer à quel point il est riche. Je vais prendre une première question sur la... Au fond, un aspect qui est abordé par vous à partir de deux chapitres qui se suivent. L'un sur l'illusion de la croissance à crédit. L'autre sur la fin du modèle de l'après-guerre, à partir de la crise de 2008. Et au fond, là, vous faites le constat, que moi, je partage, d'une France qui ne peut plus être gouvernée par le même outil qu'a été la dépense publique, en tout cas ce régime de la dépense publique, en raison de l'endettement et de la situation de la France aujourd'hui par rapport à sa dépendance à la dette. La question qui vient à l'esprit, c'est au fond, depuis 1945, on n'a jamais gouverné comme ça. On ne sait pas comment faire sans placer la dépense publique au cœur de l'action publique et de la pensée, de la stratégie. Est-ce que nous avons des élites gouvernementales capables de changer de méthode ? Est-ce qu'il y a une autre méthode possible ? Est-ce qu'on peut faire le deuil véritablement de cette réponse qui a été jusqu'à présent systématique ? En gros, je crois, tous les gouvernements ont fait le choix d'accroître la dépense publique dans un cadre de dette publique. Ce n'est pas la dépense en elle-même qui est fautive, mais c'est le problème de la dette. Il y a plusieurs choses dans la question. D'abord, par rapport au titre et au sens et à l'objectif du livre. Il y a une logique qui est historique, il y a une vision qui est historique. La France a raté en général les tournants des révolutions industrielles, mais toujours a recollé, que ce soit la première ou la seconde. Et je pense qu'elle a les moyens aussi de recoller aujourd'hui. Donc il y a une dynamique qui nous est propre et qui a un certain nombre de raisons historiques. D'abord, les qualités des Français qui restent fortes. Le fait aussi que les Français, quand ils sont confrontés à l'impression qu'ils pourraient être la première génération qui laisseront la France petite, sont capables de ressorts et leur gouvernant avec eux. Donc ça, c'est le cas de général. Ça n'empêche pas un diagnostic qui peut être très dur de la situation actuelle. Et effectivement, on a raté le virage de la mondialisation. Et la question centrale qui se pose aujourd'hui, c'est le virage de la nouvelle économie, du numérique entendu au sens large, avec les imprimantes 3D, le transhumanisme, tout ce mouvement qui fait qu'on est confronté à un progrès technique qui est bien plus que du simple progrès technique, bien plus que des changements économiques, mais probablement un changement de civilisation. Et là, il faut commencer à le penser fortement. Alors pour revenir à votre question sur la dépense publique, ça n'a pas toujours été le cas. Ce qu'on a appelé les 30 glorieuses sont des années de mutations considérables. Quand elles commencent, la France reste un pays majoritairement rural. Un peu avant, mais avec le général de Gaulle, on prend deux virages qui sont radicaux. En réalité, il a deux décisions essentielles en plus de l'élection du président suffrage universel. Ça consiste à dire qu'on sort l'économie française des logiques d'empire protectionnistes et on rentre dans l'économie de la concurrence mondiale. Et deuxième décision radicale qui va avec, on y reviendra peut-être sur l'Europe, on accepte de rentrer dans le processus européen, c'est-à-dire une construction européenne fondée sur un monde de concurrence. Et tout ça s'accompagne d'une stabilité assez importante des dépenses publiques jusqu'en 1980. En 1980, le taux de prélèvement obligatoire en France est moins important que dans les autres pays de la zone euro. Le niveau de dépense publique est moins important que dans les autres pays de la zone euro. Donc la césure, elle n'est pas dans le modèle de 45. Le modèle de 45, son génie, c'est qu'il transforme la France avec à la fois plus de croissance, une entrée dans le monde de la concurrence, mais également une protection sociale qui est financée sans être préfinancée à crédit. Les années 80, il y a une double rupture qui me paraît très significative. Il y a d'abord le choix de la décentralisation qui, à mon sens, est une erreur historique. Et j'écoutais Michel Rocard qui parlait de François Mitterrand disant que c'est un homme du 18e. Je pense que c'est plutôt un homme du 19e siècle. Mais il a projeté la France dans la décentralisation avec des idées du 19e siècle, c'est-à-dire considérer que la France reste un empire, un pays qui est un pays continent. Et donc, ça a été la division du pouvoir, la décentralisation, la descente du pouvoir central vers un pouvoir qui est partagé, de plus en plus dilué et de plus en plus stratifié. C'est une des causes principales de l'augmentation de la dépense publique. Si on regarde l'évolution de la dépense publique depuis les années 80, les dépenses de l'État évoluent à peu près comme le PIB en volume. Les dépenses sociales évoluent 1,8 fois plus vite et les dépenses des collectivités territoriales ou locales évoluent à peu près 1,2 fois plus vite. Ça ne représente que 9-10% de la dette ? Oui, mais ça finit par arriver. C'est en tout cas une des parties les plus dynamiques. Donc là, il y a un problème dans les années 80, c'est le choix de la décentralisation qui, alors que le monde est en pleine extension et que la France se réduit dans ce monde-là, on adopte des logiques qui auraient été celles du XIXe siècle, c'est-à-dire comme si l'enfance était un empire en soi. Donc là, et ça d'ailleurs, ça conduit la classe politique à aller vers le local et donc se retrouver beaucoup plus éloigné des changements du monde. C'est une des raisons, à mon sens, de la difficulté pour les politiques à penser aujourd'hui le monde parce que le cœur de leur activité est d'abord et avant tout dans la gestion locale. Quelque part, leurs administrés qui vivent dans la mondialisation, dans leur travail et au quotidien, sont peut-être plus au contact des mutations telles qu'elles existent que... Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la persistance, la volonté de poursuivre le modèle de 45 à partir des années 80, assez largement à crédit, avec la dette, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des dépenses qui sont 9 points de PIB au-dessus de l'Allemagne alors qu'on était en dessous dans les années 80. Donc il y a ce modèle-là, avec effectivement le choc mondial de la crise de 2008, qui est la fin des modèles à crédit, que ce soit la croissance économique à crédit pour les personnes privées et pour les ménages aux Etats-Unis, ou la fin de la croissance ou de l'évolution et du maintien de notre modèle dans un pays comme la France par la dépense publique. La crise de 2008 marque l'arrêt de ça et l'entrée nécessairement dans un nouveau monde qui est aussi le moment où on comprend que l'économie numérique est en train de changer les choses et on y reviendra peut-être. Ce n'est pas une simple évolution technique, c'est beaucoup plus que ça. Et ce qui est intéressant dans la période, je finis juste, c'est qu'on a un double défi, c'est-à-dire qu'on a à la fois à solder ce qui n'a pas été fait, pas totalement fait. Moi, je ne suis pas pour dire qu'on n'a rien fait, ce n'est pas d'ailleurs parce que j'étais aux affaires à une certaine époque, ni avant, ni après. Ce n'est pas vrai. C'est démoralisant et c'est faux en soi. Mais il y a des choses qu'il faudrait faire maintenant et qui est un rattrapage de l'adaptation à la mondialisation. Certains pays l'ont fait mieux que nous, plus vite. Mais en même temps, on a aussi à tirer les conséquences de ce qui est en train de se passer. Donc en réalité, on a à se battre sur deux fronts et c'est extrêmement complexe, d'où la problématique des conditions d'exécution aujourd'hui d'une logique d'adaptation et de réforme. Je ne vais pas transformer la discussion en débat sur la décentralisation, mais simplement, il y a deux choses. Est-ce que le problème n'est pas, plutôt que la décentralisation, le cumul des mandats, qui fait que des élus locaux sont aussi nationalement impliqués et qu'on ne peut pas faire les deux ? Ou peut-être que c'est difficile de faire les deux correctement ? La deuxième chose, c'est que moi, je suis pro décentralisation, mais bon, on ne va pas le développer ici. Mais par rapport à votre modèle que vous défendez, qui est celui de la nouvelle histoire, la libérisation, c'est pas comme ça, on va en parler, mais le bouleversement en cours, c'est quand même du coopératif, sans être fétichiste, du coopératif, c'est de la décentralisation partout. L'idée de recentraliser ou de centraliser l'appareil d'État est déjà complètement asphyxiée par les tâches essentielles, même qui n'arrivent pas à faire. On le voit avec la justice, qui est un État absolument lamentable et choquant, même d'ailleurs, pour une République comme la nôtre. Est-ce qu'on se dit que c'est pas... Au contraire, la décentralisation, il faudra pousser davantage pour qu'on puisse ramener vers des personnes qui sont politiquement responsables, élus, donc, des tâches plus nombreuses et au plus près des citoyens. Non, mais qu'il y ait des pouvoirs locaux, ça, c'est très compréhensible et c'est utile. Notamment, je suis pour le cumul des mandats entre un mandat national et un mandat maire. Ah oui, mais c'est peut-être ça la cause de la difficulté à faire de travailler correctement. La situation actuelle, et c'est bien expliqué dans des livres comme celui d'Éric Gilly, qui montre ce que maintenant même les élus considèrent comme un problème, c'est-à-dire l'accumulation du millefeuille territorial, qui fait qu'on fait des transferts de compétences, mais par exemple, il n'y a pas eu de transferts significatifs de compétences sur les communes avec la décentralisation. Leurs effectifs n'ont pas bougé en revanche, mais tout ce qu'on a stratifié au-dessus, les communautés d'agglomération, tout ce qui sont des structures de regroupement de communes, ont conduit à une explosion de l'emploi local, par exemple. Le problème, c'est la stratification, c'est cette addition d'échelons jusqu'à arriver à 7, 8 échelons. Une des propositions que je fais consiste à dire qu'on a besoin, en réalité, de 2 échelons. Un 1er échelon, qui est l'échelon régional, que vous connaissez bien, Dominique, c'est-à-dire qui est là pour accompagner l'évolution économique, les transports, tout ce qui est l'infrastructure du développement économique. Et puis ensuite, on peut très bien imaginer, tout en gardant la personne du maire auquel les Français sont attachés, d'avoir un échelon de proximité qui gère l'ensemble des services à la personne. À quoi ça sert d'avoir des services à la personne au niveau des communes, au niveau des départements, aujourd'hui, de l'autre côté de la rue, puisqu'elles ont été décentralisées, les caisses d'allocations familiales ? Et même, il faut passer un pas dans la décentralisation. Il faut que l'éducation nationale, au stade des écoles, des collèges et des lycées, soit gérée par cet échelon de proximité. Aujourd'hui, quand il y a un problème dans une école, on ne sait pas qui est responsable. Le chef d'établissement ne choisit pas les enseignants. Il n'a pas le pouvoir disciplinaire sur les enseignants. Et on ne sait pas de quelle manière il est nommé. Donc là, au contraire, il faut renforcer la décentralisation pour avoir une vraie chaîne de responsabilité. Aller au président du conseil départemental ou de la comité d'agglomération, donc l'échelon de proximité, selon qu'on soit dans une partie rurale ou urbaine de la France, le pouvoir de nommer les chefs d'établissement qui ont le pouvoir de choisir les enseignants. Donc moi, je ne suis pas pour plus de centralisation. Il faut peut-être une plus grande décentralisation dans certains domaines, mais on n'a pas besoin de 6 ou 7 échelons de pouvoirs locaux. Un échelon régional et puis un échelon de proximité dans lequel il peut y avoir aussi, dans les communes, le maintien du maire. Donc ça, ça fait partie des sujets qui ne sont pas antithétiques avec l'idée de décentralisation. Mais à côté de ça, il faut aussi libérer de l'espace pour le grand changement de la période. C'est tout ce qui est la démocratie participative. Vous le disiez tout à l'heure, les entreprises sont complètement ouvertes sur ces sujets. Ça fait maintenant 5, 6 ans, 10 ans qu'elles ont compris qu'on est beaucoup plus efficace quand elles sont ouvertes à leurs consommateurs, quand l'innovation part aussi de logique coopérative. C'est ce qu'on appelle l'open source, pour prendre ce terme qui est très typique de l'entreprise. Pourquoi ça ne marcherait pas dans le fonctionnement de l'État alors que les citoyens sautent en contact des politiques publiques ? Des expériences comme celle de la ville de Paris avec le budget participatif où 5 % du budget d'investissement fait l'objet de propositions des citoyens, expertise de parisiens, expertisées par les services de la ville et ensuite soumises au Conseil de Paris. Donc il faut à la fois simplifier l'organisation locale. C'est très compliqué selon que ce soit les zones rurales ou les zones urbaines. Ce n'est pas la même chose quand vous êtes dans le nord où vous prenez le métro pour aller de l'île à Tourcoing où vous êtes par exemple un département dans lequel je vais ce week-end et que je connais un petit peu, la Corrèze, où il faut une heure de route difficile pour aller d'une ville à une autre. Donc ce n'est pas la même chose. Mais malgré tout, là, on a la possibilité d'avoir une réorganisation qui permette à l'État d'être plus efficace, plus économe d'une certaine manière puisque ça permet des regroupements et de la rationalisation, même si c'est difficile. Et pour avoir été aux responsabilités, je sais à quel point c'est difficile de regrouper des structures. Mais ça, et pour avoir des chaînes de responsabilité plus claires, mais aussi pour libérer de l'espace pour la démocratie participative. Et ce n'est pas un gadget. On ne peut pas avoir un système dans lequel ça fonctionne dans l'entreprise et ça ne fonctionnerait pas au sein de l'État. Mais là, il faut que les politiques et les responsables fassent le saut conceptuel et considèrent que c'est une façon de se moderniser, d'être plus efficace. Alors, si je poursuis avec une question qui découle de la première sur laquelle on va passer maintenant, mais au fond, l'argument que moi je partage, que vous défendez dans votre livre, qui est que le premier investissement de l'État, désormais, c'est la réduction de la pression fiscale. Et vous, vous rappelez, page 243, peu importe, mais ça, c'est une manie universitaire, vous vous rappelez qu'entre 1960 et 1975, alors que la France a une croissance prodigieuse, les prélèvements obligatoires sont à un taux inférieur à 35%. Et on a une bascule ensuite, où on va voir les taux s'envoler jusqu'à un niveau record aujourd'hui. Et là, ça correspond, on ne va pas faire une corrélation sommaire, parce que c'est multifactoriel, il y a beaucoup de choses. Mais enfin, ça joue un rôle important. On est à plus de 47 aujourd'hui et ça ne peut pas être sans conséquences. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est comment on fait pour réellement trouver la ressource pour réduire cette pression fiscale ? Parce que si ce n'est pas une réduction significative, il n'y aura pas d'effet. Et on la trouve où, cette réduction fiscale ? Bon, d'abord, je pense que, comme vous le dites, il faut prendre le problème dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a une situation dans laquelle la pression fiscale sur les particuliers comme sur les entreprises n'est pas soutenable dans un monde en concurrence. quand on prélève 9 points de PIB de plus sur les entreprises françaises que sur les entreprises allemandes, on ne peut pas leur demander ensuite d'être plus compétitive dans des secteurs industriels, par exemple. On ne peut pas avoir une situation dans laquelle le moteur de la croissance est l'activité des individus et avoir vécu entre 2011 et 2016 une augmentation de l'impôt sur le revenu de 50%. On est passé de 50 milliards de prélèvements loi de finances 2011 à 2016 75 milliards d'euros de prélèvements. Ce n'est pas possible sur un impôt qui est concentré sur la moitié de la population à peine. Donc là, ou même moins, un peu moins de 50%. Donc, c'est une situation qui n'est pas possible et qui est en réalité ne doit pas être la résultante des autres politiques mais la première réforme structurelle. Donc, plusieurs catégories, plusieurs points en réponse. D'abord, il faut un paquet de réformes structurelles dans laquelle la première est la baisse des prélèvements à la fois sur les particuliers. Après, bon, il faut choisir tel ou tel impôt à baisser mais les faits sont là en termes de volume et sur les entreprises. Ce paquet, il doit s'accompagner d'autres réformes structurelles parce que sinon, effectivement, si c'est seulement pour baisser les impôts et ne rien changer, on n'est pas dans une logique structurelle. Mais si en même temps, on conduit la réforme des retraites, par exemple, le passage à un régime unique, est-ce que c'est un régime par points, est-ce que c'est les comptes notionnels à la suédoise ? Il y a des sujets de ce type. La poursuite de la réforme du code du travail, la réforme des 35 heures, tous ces sujets qui sont des sujets qui ne sont que des sujets de rattrapage, ce n'est pas encore les sujets de projection. Si on les met ensemble, à ce moment-là, on est dans quelque chose où transitoirement, il peut y avoir un effet d'augmentation des déficits, mais en même temps, il y a une possibilité d'y voir par les autres réformes une baisse dans la durée des dépenses publiques. Par ailleurs, ça n'empêche pas une gestion rigoureuse des finances publiques. L'idée d'être une dépense qui évoluerait de zéro en volume offre des possibilités. Vous citiez le livre et j'ai fait l'exercice de voir comment on pouvait concilier stabilité des dépenses, dégager des marges pour baisser les impôts. On voit que sur 5 ans, on peut avoir un certain pic de montée du déficit, mais qu'avec cette stabilité-là, on retrouve ensuite un niveau qui est acceptable. Deux remarques. C'est très exactement ce qu'a fait Schröder à la fin des années 90-2000. On l'oublie, mais on pense toujours à la réforme Schröder-Arts sur le droit du travail. Mais avant ça, il a fait une réforme fiscale avec une baisse qui était très forte de l'impôt sur le revenu et très forte de l'impôt sur les sociétés. Il a aussi augmenté la TVA, mais en volume, c'est d'abord une réforme fiscale puis une réforme structurelle. C'est très exactement la même chose. N'oublions pas, il y a eu l'explosion de la bulle Internet, que le déficit allemand en 2003 est de plus de 4% et en 2004, il est de près de 3,8% ou de 3,7%, 3,8%. Donc ce système-là, ils l'ont vécu. Après, il y a des réformes. On ne peut pas seulement passer le rabot sur la dépense publique. On prenait tout à l'heure l'exemple des collectivités territoriales. Il faut accepter des mouvements de regroupement. C'est compliqué à conduire. Ça, c'est beaucoup d'exécution. Ça va très loin puisque je crois, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, rapprocher l'échelon local de la branche famille, c'est-à-dire ce qui part par la suppression de la branche famille qui est un des fondements du modèle de 45, c'est aussi une voie dans laquelle on associe pas seulement une réduction des dépenses mais des évolutions de structures qui sont de nature à améliorer le service et également entraîner des bases de dépenses. Un mot, Frédéric Salabarou, sur la méthode. Vous êtes favorable dans votre livre au référendum, à un moment donné en tout cas, en début de mandat présidentiel, pour valider quelques réformes fondamentales. Peut-être que vous pouvez revenir là-dessus parce que ce qui surprend avec le référendum, moi, ce qui me frappe pour ma part, c'est que je trouve qu'il y a une contradiction entre le fait, surtout dans un régime comme le nôtre, où un candidat à la présidence de la République demande au peuple de lui confier le pouvoir pour décider et, sitôt qu'il est élu, il demanderait au peuple de décider à sa place. J'ai l'impression qu'il y a une contradiction fondamentale là-dedans. Non, je ne crois pas et c'est aussi beaucoup lié à l'expérience que j'ai pu avoir des processus de réforme. L'élection présidentielle, c'est l'élection d'un monarque républicain. Ça lui donne une légitimité qui est absolue. Il peut y avoir un président de la République qui a 11% d'opinion favorable. Aucun Français ne conteste le fait qu'il doit aller au bout de son mandat et qu'il est légitime en tant que président de la République. Donc, le poids du suffrage dans un pays qui est divisé comme la France, c'est ce que je disais qu'il y avait un rappel historique. Pour reprendre le mot de brodel, on est dans un pays qui n'aurait jamais dû exister. tellement il est divers. Mais dans un pays qui est aussi divisé, qui peut être le pays des guerres civiles, l'élection au suffrage universel donne une légitimité qui est très forte. Derrière ça, l'élection aujourd'hui avec le quinquennat ne s'arrête pas puisqu'on donne au président de la République une majorité au Parlement. Donc, on lui donne la possibilité de s'appuyer sur un pouvoir législatif. Ce qui ne va pas et ce qui touche les limites, c'est que bien souvent, puisqu'on élit quelqu'un qui va incarner la problématique du programme, du message n'est pas au cœur des choses. Et donc ensuite, les réformes sont soit difficiles à exécuter, soit ont un problème de légitimité. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, les gens sont assez injustes. On dit que les politiques mentent pendant la campagne électorale, mais tout le monde ment. les électeurs aussi. Qui peut penser, pour prendre l'exemple de François Hollande, même avec le discours sur la finance, etc., qui pouvait penser qu'il allait être un président non pas social-démocrate, mais en réalité à la gauche du Parti Socialiste ? Personne. Donc, il y a une forme d'illusion dans cette élection. À la droite ? Pardon ? À la droite ? Non, à la gauche. C'est-à-dire que qui pouvait penser qu'il était autre chose qu'un candidat social-démocrate ? Aujourd'hui, on lui dit que vous n'avez pas respecté vos promesses qui étaient des promesses très à gauche. Mais en réalité, on savait très bien qui il était. Ce qui est utile dans l'idée du référendum, c'est que d'abord, ça oblige à fixer les premières mesures qui sont celles de rattrapage. Prenez l'exemple de la réforme fiscale, de la réforme du Code du travail. Ce bloc-là, cette réforme de rattrapage, si d'abord, elle est annoncée par le candidat et ensuite, elle fait l'objet d'un référendum, ça présente les avantages suivants. D'abord, la clarification des choses. Un candidat, c'est qu'il va devoir soumettre quelques semaines après l'élection du Parlement au référendum un bloc de réforme. Donc, c'est très difficile de pouvoir s'éloigner de ce qui va être proposé juste après. Donc, il y a une logique de clarification. Et la deuxième chose, ça conduit les électeurs aussi, après avoir donné une majorité à donner leur accord sur des réformes qui sont des réformes qui sont fortes. Et là, la légitimité est très forte. Moi, j'ai connu, par exemple, en 2003, la réforme des retraites. C'est très compliqué à faire, c'est très long à faire et on en sort exemple pour les réformes suivantes. Dans cette logique référendaire, la réforme aura une poussée et une légitimité qui est très forte et ça permet d'aller vite pour pouvoir, non pas dans une logique bonapartiste, mais pour pouvoir traiter d'autres sujets qui sont essentiels. Par exemple, la transformation du système éducatif par le numérique, pas seulement installer du matériel, mais complètement transformer les instruments pédagogiques, ça, ça va prendre du temps. Et donc, il faut qu'on puisse avoir le temps dans les quinquennats à venir, dans le quinquennat à venir, pour pouvoir s'occuper de cette projection et pour ça, il faut avoir, régler un certain nombre de problèmes qui sont derrière nous et qui sont, qui aient la poussée démocratique. Aujourd'hui, il y a une contestation sur la loi El Khomri. On dit, elle n'est pas légitime. Mais si elle avait fait l'objet d'une adhésion au suffrage universel par un vote référendaire, personne ne pourrait la contester comme elle est contestée aujourd'hui. Alors, on peut dire, attention, les référendums, regardez le Brexit, ça se traduit par un vote négatif. Je pense qu'il faut aussi regarder l'élection présidentielle telle qu'elle est. Les Français sont cohérents. Ils élisent un président, ils lui donnent un Parlement et très probablement, si les choses sont claires, ils accepteront un référendum de type article 11. Je crois que Europe Écologie des Verts a considéré que le référendum à Notre-Dame-des-Landes n'était pas légitime parce que le résultat était négatif. Je ne suis pas sûr que ça ferme toutes les querelles. Oui, on verra dans les mois qui viennent, mais en tout cas, ce n'est plus la même histoire d'aujourd'hui. C'est différent. Je suis embarrassé, Frédéric Salabarou, parce qu'il y a beaucoup de questions et le temps s'est évanoui, évidemment. Je vais quand même essayer d'en poser trois, dont une qui supposerait plus de temps qu'il nous en reste. Je suis vraiment navré. La première question, c'est comment fait-on ? Vous en parlez dans votre livre. C'est aussi pour dire aux lecteurs qu'on y trouvera votre réponse plus développée, mais en quelques mots, si vous avez la possibilité de nous dire comment fait-on pour retrouver de la souveraineté face à ces puissances du numérique, qui est le grand sujet aujourd'hui. Comment on fait pour réguler ces puissances privées qui, quoiqu'étant extrêmement innovantes et inventives, peuvent aussi très bien réguler nos vies sans avoir de compte à rendre ? D'abord, la révolution numérique, c'est le cœur du livre, elle est absolument fondamentale. Elle peut à la fois tomber dans une logique où se crée des monopoles indépassables comme aujourd'hui Google, peut-être Facebook aussi, mais à des degrés moindres, ou des systèmes d'ubérisation de la société où on voit bien que le risque, c'est de basculer dans une économie capitaliste beaucoup plus féroce et source de précarité encore que celle qu'on a pu connaître. De l'autre côté, et c'est son côté hybride, c'est-à-dire la conjonction à la fois du mouvement hippie des années 60 qui rencontre le mouvement libéral en Californie dans les années 80, son autre volet, c'est de permettre de développer une société coopérative, des entreprises coopératives, c'est Wikipédia contre Uber, qui peuvent être source d'évolution de la société. Donc, elle porte aussi cette possibilité d'une transformation positive et constructive. C'est en ça que c'est une question qui est politique. Après, les grands monopoles qui se sont constitués, la réponse, elle est nécessairement à l'échelle européenne. Elle ne peut pas être nationale. Le fait que ces grandes entreprises doivent payer des impôts comme l'artisan de quartier, ce qui est la moindre des choses, ce n'est pas le cas, mais la réponse, elle est européenne. Un État, même important comme l'Allemagne, parlons pas de la France, ne peut pas, à l'échelle européenne, on peut le faire. Les problématiques qui sont essentielles de fiscalisation du big data, tous ces services qu'on pense gratuits mais qui, en réalité, créent de la richesse et qui sont enclosées par ces grandes entreprises doivent faire l'objet d'une fiscalisation. Là encore, le cadre est européen. Le rapport Colin-Colin d'il y a quelques années montre bien qu'il faut le faire mais le cadre est là. Donc, ça fait partie des choses qui consistent à appliquer le droit à ces entreprises qui sont aujourd'hui transnationales, au-dessus des États et qui doivent respecter un certain nombre de règles. Par ailleurs, il y a des réponses et quand on en parle et quand j'ai réfléchi sur la construction européenne qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut considérer que par essence, Google est un monopole mondial et qu'il faut l'accepter comme tel et comme le fait la Commission veiller à ce qu'un certain nombre de services qui délivrent ne fassent pas l'objet d'abus de position dominante dans un droit de la concurrence qu'on accepterait ? Ou au contraire, il ne faut pas considérer qu'il n'y a pas de fatalité à ça ? Aujourd'hui, il y a des moteurs de recherche en Russie. Yandex fait 50% de parts de marché. Pourquoi, alors que se pose aujourd'hui la question de la relance de la construction européenne qui est radicalement mise en cause par le Brexit, pourquoi ne pas se poser la question de la relance de la construction européenne par la création ou pas d'un Google européen dans des formes qui sont nouvelles ? Donc, pour répondre à votre question, ces entreprises-là ont une puissance qui parfois peut dépasser celle des États, sont portées par une idéologie que les États ont abandonnée, c'est l'idéologie du progrès qu'on retrouve autour des problématiques que vous connaissez bien sur le transhumanisme. Donc, il y a une première chose, c'est l'application des règles et puis ensuite se poser la question de savoir cette économie hypercapitaliste qui paradoxalement produit des monopoles, est-ce que c'est la solution ou est-ce qu'il faut au contraire y apporter des réponses qui créent à la fois de l'innovation mais également qui remettent en cause ces situations de monopoles naturels ? Les Britanniques ont de l'estomac puisqu'ils ont décidé récemment qu'ils allaient affronter tout seuls Google, Facebook et Apple même si les promoteurs du... C'est quand même un très grand peuple. Oui, oui, bien sûr. Les promoteurs du Brexit se sont tous débinés abandonnant leur grand peuple à un sort encore assez confus. Alors, deux questions pour finir mais très rapidement parce que là vraiment on n'a pas le temps, ça ne va pas exploser si je continue. je peux quand même continuer une minute. C'est moi qui c'est trop long. Non, 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 mais c'est passionnant mais tout le livre est passionnant et il faudrait beaucoup plus de temps. Dans votre livre vous faites l'éloge d'Amazon, je partage, est-ce que vous êtes pour les produits frais livrés par Amazon ? Je pense que d'abord Amazon ce n'est plus le livre, ce n'est même plus une plateforme de distribution. Ce qu'offre Amazon c'est une capacité à aller vers le client donc par définition c'est un service qui tend à l'universalité mais il ne faut pas se tromper Uber ça ne sera pas durablement seulement des voitures dans les zones urbaines c'est déjà Uber Eats pour la livraison donc c'est l'ensemble des services tout ça ça a vocation à s'élargir et c'est en été une technique pour toucher le consommateur mais qui ne se limite pas aux simples produits donc Amazon est en avance par rapport aux autres alors avec les avantages et les inconvénients d'Amazon je crois qu'aujourd'hui je n'aurais jamais pu écrire ce livre avec mon activité professionnelle sans Amazon on cherche n'importe quel livre des années 20 moi je trouve ça c'est très net on le trouve dans la semaine qui suit absolument mais voilà aujourd'hui ils veulent livrer dans l'heure des produits frais aux parisiens mais c'est le début et on se dit Amérique de Paris a l'air de dire il ne faut pas les laisser faire mais on pensait que c'était plutôt une bonne nouvelle que ça crée de l'activité là on prend peur là c'est des questions un peu plus je trouve un peu plus vives sur la question de l'extension à d'autres services c'est intéressant d'abord il peut y avoir des concurrents aujourd'hui quand Cédis compte le fait à partir du groupe Casino et en s'appuyant sur les francs prix qui ont une position massive à Paris c'est une réponse concurrentielle à cette entrée d'Amazon dans les produits frais et sa capacité à répondre aux besoins des parisiens après la question qui est posée à travers ce que vous dites sur la ville de Paris c'est est-ce que les pouvoirs publics peuvent se désintéresser de ces logiques de plateforme et là ça renvoie à une réflexion qui est une réflexion politique par rapport à cette nouvelle économie là on voit bien qu'elle peut prendre des formes qui sont des formes où la technologie renforce les logiques capitalistes et la capacité à la fois être innovant mais également à casser la concurrence à absorber le maximum des profits enfin c'est les vainqueurs prennent tous ce qui est au coeur du débat américain mais dans le même temps on peut parfaitement avoir des politiques publiques qui incitent au développement des mêmes technologies et des mêmes plateformes mais avec des objectifs différents les travaux du conseil national du numérique qui dit il faut encourager les sociétés à objets sociaux étendus qui permettent de gérer ces plateformes en associant à la fois les consommateurs ceux qui y travaillent ceux qui y investissent en ayant d'autres objectifs que le simple profit mais qui est par exemple d'être sobre sur le plan énergétique ou d'ouvrir le fonctionnement de ces entreprises à d'autres objectifs ça, ça peut être une logique pour les pouvoirs publics consistant à veiller au respect de la concurrence mais aussi à la création de ce nouveau secteur ce qui me frappe un peu pour finir c'est que la gauche est en train de s'épuiser autour de la question de savoir comment on peut réguler le modèle capitaliste elle n'y arrivera jamais par essence la social-démocratie est une illusion qui était liée à la guerre froide sous son nez et ça les américains le voient il y a un nouveau modèle qui peut répondre aux idéaux de gauche quelque chose qui soit à la fois coopératif non dans la recherche systématique du profit et qui soit pour la première fois innovant c'est ça la révolution du numériste et progressiste et ils ne le voient pas tout le débat aux Etats-Unis et c'est là que l'idée de gauche est en train de se renouveler tourne autour de ça et chez nous on s'épuise à savoir social-démocrate ça n'a pas de sens là il est en train de se passer quelque chose mais ça ne durera pas très longtemps on est sur la pièce entre l'ubérisation ou le développement de l'économie participative du type Wikipédia c'est en ça que c'est des questions à la fois politiques et de civilisation il y a encore la possibilité pour l'action publique de choisir et d'inciter au développement de ces secteurs là mais c'est un instant et c'est en ça qu'on n'est pas sur une stricte question technique c'est le message du livre il faut avoir une lecture politique du progrès technique qui est en train de tout recouvrir de manière accélérée juste pour terminer demain il y a l'hommage national qui est rendu à Michel Rocard qui vient de disparaître à la fois le personnage et l'hommage ça vous inspire quelle pensée ? je crois que ce qui est intéressant dans ce qu'on a vécu c'est la nostalgie c'est cette part de nostalgie des français vis-à-vis de Michel Rocard donc on voit bien qu'il s'inscrit dans la lignée de Pierre Mendès France c'est-à-dire une gauche qui soit une gauche progressiste dans la réalisation qui considère que le progrès part de l'économie donc il y a quelque chose qui est très intéressant dans tout ça et qui renvoie au fait qu'il peut y avoir une autre vision qu'une vision strictement politique dans laquelle est trop longtemps restée bloquée la gauche et ce que je trouve intéressant c'est qu'au même moment il y a cet hommage à Michel Rocard et au fond les gens commencent à se dire est-ce qu'on ne s'est pas trompé entre François Mitterrand qui est resté dans l'ambiguïté et Rocard qui voulait faire comme Mendès France c'est-à-dire passer dans quelque chose qui était clair et net donc les français se posent la question est-ce qu'on ne s'était pas trompé à l'époque et ce qui est intéressant c'est que la loi El Khomri pour la première fois vient frontalement sortir la gauche de son ambiguïté et qui date depuis Jaurès et Gued entre les réformistes et les révolutionnaires que Valls appelle les conservateurs donc il est en train de se passer quelque chose là à cet instant il y a cette symbolique Rocard mais plus intéressant encore c'est la loi El Khomri si on en sort avec une clarification à gauche entre les uns et les autres quitte à ce qu'on sorte de cette illusion de l'unité du mouvement socialiste à ce moment là ça peut être quelque chose qui peut être un moteur pour un pays comme le nôtre et qui doit aller dans les clarifications parce que beaucoup est à faire beaucoup est à faire pour rattraper beaucoup est à faire pour se projeter et ça ne peut pas fonctionner sans une droite et sans une gauche qui mettent au coeur de leurs priorités les questions économiques et toute notre histoire et vous le savez bien c'est qu'on a une gauche qui est très politique et une droite qui était également très politique et les questions économiques sont secondes et ce que symbolise Michel Rocard c'est de dire l'économie d'abord et c'est en ça qu'il y a cette part de nostalgie on s'est trompé ou pas et est-ce que c'est pas lui qui avait raison dans sa conception de l'économie d'abord merci beaucoup Frédéric Salabarou merci beaucoup de m'avoir reçu non il faudrait vraiment plus de temps parce que c'est un livre dans lequel on va trouver tous les enjeux d'aujourd'hui absolument tous vraiment les grandes questions sont abordées avec à chaque fois ce qui encore une fois et la méthode du livre et tout son intérêt un constat l'analyse de la situation et vos propositions ce qui est très rare finalement parce qu'on s'arrête souvent au constat là on va aux propositions et même parfois dans un grand détail ce qui est tout à fait réjouissant donc merci beaucoup pour ce livre merci beaucoup merci de m'avoir reçu voilà voilà merci de m'avoir reçu merci de m'avoir reçu merci de m'avoir reçu merci de m'avoir reçu merci de m'avoir reçu